Salut tout le monde c'est TheFeed, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Crusader Kings 2 pour notre méga campagne. Alors si je suis sur l'écran d'accueil c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial. En fait dans la plus grande partie de la vidéo au début ma partie a crash donc du coup ça a supprimé l'enregistrement c'est très bizarre c'est un truc que l'action est fait. C'est un logiciel un peu capricieux et il fait ça avec Svetthor aussi. Mais en fait vous n'avez pas pas, je dis souvent ça pour vous consoler en disant ouais vous n'avez pas loupé grand chose mais pour le coup vous avez loupé une déclaration de guerre contre le Fatimid et parce qu'il y avait, il a vu des révoltes, il a vu des... non il n'avait pas encore eu de croisade. Il a vu des révoltes et pour l'instant je n'avais pas vraiment eu beaucoup de succès. Donc pour le coup vous avez manqué une grosse partie de la vidéo mais il s'est pas passé grand chose d'intéressant dedans. Mais sur ce je vous laisse après le reste de la vidéo et je vais au visionnage. Alors vous voyez mon score de guerre, vous voyez ça, voyez ça, vous voyez ça. Et à ce moment je vous remets un peu dans le contexte. La Perse est divisée entre le Seljuk qui est turc, qui est en train d'installer des coulons turcs ici, et la Perse, qui est la Perse normal. Les Fatimid ont vaincu la révolte, j'ai perdu beaucoup de troupes, pourquoi je n'abandonne pas vous me dites ? Parce que la croisade des catholiques a commencé. Donc j'espère qu'en fait ça va me... Ah, ça y est, ça a été converti à la Fortebox. Je n'ai pas de troupes. Est-ce qu'il n'y en a pas un de vous qui veut dire procrustateur ? Ou procrustateur, je ne sais pas. Et l'autre ? Et voilà. Et voilà. Et voilà. ... 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